Générique ... Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine. Il était une fois, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois les enjeux liés à la planète. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir le professeur Jean-Pascal Vanipurzel. Jean-Pascal Vanipurzel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, vous êtes professeur de climatologie à l'Université catholique de Louvain et vous venez de publier un livre intitulé Une vie au cœur des turbulences climatiques, paru aux éditions de Bouc. Alors, peut-être avant de commencer à parler du climat, etc., D'ici quelques jours, il y aura le GIEC qui va se réunir à Paris du 30 novembre au 11 décembre. Qu'est-ce qu'est exactement ce GIEC ? Alors, le GIEC va être présent à Paris et fournit les bases scientifiques de la Réunion de Paris. Mais ce n'est pas le GIEC qui organise la Réunion de Paris. Mais je vais expliquer ça. Le GIEC a été créé il y a un peu plus de 25 ans par les Nations Unies pour fournir les informations les plus solides, les informations scientifiques, techniques, socio-économiques les plus solides aux décideurs politiques du monde entier de manière à ce qu'ils puissent ou ce qu'elles puissent prendre les décisions qui conviennent pour protéger le climat, pour que la Terre reste habitable. Ce dont il est question à Paris, ce n'est pas une réunion du GIEC, même si le GIEC sera présent. C'est une réunion dans le cadre d'un traité, un traité international sur les changements climatiques. Un traité qui a été signé à Rio en 1992 et qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour protéger le climat, qui vise aussi à aider les pays en développement à s'adapter à la partie des changements climatiques que l'on ne peut plus éviter et mettre tous les pays du monde entier d'accord sur des problèmes comme ceux-là, c'est difficile. Et donc ces réunions durent 15 jours, effectivement, et sont préparées depuis… Cette réunion est préparée depuis des mois, si pas des années. Le but étant d'écrire un nouveau traité qui aille plus loin, qui complète avec plus d'ambition, notamment le traité de Rio. Vous avez le sentiment que les travaux, justement, du GIEC sont suivis, que les bases scientifiques que vous donnez, quelque part, trouvent un appui politique, un écho politique aujourd'hui ? Un écho, certainement, mais la réponse dans les faits est encore loin, très loin, de correspondre à la sévérité du diagnostic. Parce que le GIEC a montré que le climat était clairement en train de se réchauffer, de se changer, de se modifier de manière substantielle, avec des effets sur les ressources en eau, avec des effets sur l'agriculture, des effets sur la santé humaine, que l'on pense aux vagues de chaleur qui ont tué des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes en Europe en 2003, par exemple, ou qui en ont tué des milliers en Inde et au Pakistan, en Égypte ces dernières semaines. Et ce que le GIEC a montré aussi, c'est que le principal responsable de ces changements, depuis une cinquantaine d'années en tout cas, c'était bien les activités humaines. Donc, nous sommes devenus le premier facteur d'influence du climat, même si, évidemment, dans l'histoire de la Terre, il y a bien eu d'autres facteurs naturels qui ont influencé le climat. Mais aujourd'hui, l'activité humaine, au travers des émissions polluantes de gaz à effet de serre, qui viennent principalement de la combustion des combustibles fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz naturel, qui viennent aussi du déboisement, sont devenus le premier facteur de modification du climat. Et donc, tout l'enjeu, c'est de réduire ces émissions polluantes pour que le climat ne change pas trop, parce que sinon, la Terre risque de devenir beaucoup moins habitable. Vous avez le sentiment qu'on entend parfois un discours un peu alarmiste, on entend des gens qui disent, oui, il y a une évolution, non, il ne faut pas aller, ce n'est pas aussi grave que ce que l'on dit. Finalement, quel est votre avis ? Que peut-on encore croire aujourd'hui ? C'est justement pour ça, c'est justement pour, si je puis me permettre, remettre l'Église au milieu du village. Tout à fait, oui. Que les Nations Unies ont créé le GIEC, il y a un peu plus de 25 ans, c'est pour, sur la base de la littérature scientifique, fait la meilleure, non pas des recherches supplémentaires, mais une évaluation la plus rigoureuse possible, la plus objective possible de l'état des connaissances. C'est ça que le GIEC fait, en travaillant avec des centaines d'auteurs du monde entier, en tenant compte de commentaires de milliers d'experts dans le monde, de manière à produire des rapports. Je ne les ai pas pris avec moi parce qu'ils sont très épais, c'est à peu près cette épaisseur-là, chaque fois qu'il y a un rapport qui sort à peu près tous les 6 ou 7 ans. Ce sont des rapports très solides, mais malgré la qualité du diagnostic, l'ambition des mesures prises au niveau politique, au niveau économique jusqu'à présent, est loin d'être à la hauteur. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Vous êtes justement scientifique, vous êtes professeur à l'Université catholique de Louvain. Comment est-ce que vous expliquez que le monde politique ne suit pas plus sur base de ce que vous produisez comme article scientifique ? Bon, d'une part, il faut reconnaître que c'est un problème difficile à résoudre puisque ce qui est au cœur de ce qui perturbe le climat, c'est la consommation des combustibles fossiles. Or, plus de 80 % de l'énergie que l'on consomme dans le monde aujourd'hui viennent des combustibles fossiles. Et donc, décarboniser, c'est le mot qui va devenir de plus en plus à la mode et dont on va beaucoup parler à Paris, décarboniser l'économie, décarboniser la manière dont nous nous développons, il faut reconnaître que ce n'est pas facile. Maintenant, il y a aussi de nombreuses opportunités dans l'utilisation des énergies renouvelables, dans l'utilisation de techniques qui utilisent beaucoup moins d'énergie pour fournir le même service, pour fournir le même confort. Quand on pense au gaspillage énorme qu'il y a dans le domaine du bâtiment, par exemple, il y a des opportunités que les décideurs politiques auraient intérêt à saisir davantage. Par exemple, pour prendre un exemple simple, dans l'isolation des bâtiments, on pourrait, en promouvant l'isolation des bâtiments, réduire très fortement le besoin en énergie pour se chauffer ou en été, peut-être pour se refroidir, tout en créant des emplois locaux, parce que l'isolation des bâtiments, ça demande des entreprises qui travaillent bien, ça demande des architectes, des ingénieurs, des ouvriers qui savent de quoi ils ou elles parlent et donc ça pourrait être créateur d'emplois, ce qui permettrait de résoudre deux problèmes d'un seul coup. Vous avez le sentiment, quelque part, qu'aujourd'hui, c'est véritablement l'économie, la finance qui gouvernent notre monde et que l'on voit les dérives d'un système poussé à l'extrême. Je crois que le secteur économique est très important, le secteur financier est très important et je crois qu'il faut travailler avec les entreprises, avec le secteur financier, je leur parle régulièrement, pour orienter les choses dans le bon sens parce que je crois que personne sur la planète n'a intérêt à continuer sur le long terme, ne fût-ce que pour nos enfants et nos petits-enfants, à continuer dans une direction qui conduirait à ce que la terre devienne moins habitable. Je crois que c'est l'intérêt du secteur économique aussi. Vous avez le sentiment aujourd'hui, quand vous vous adressez justement à ces décideurs économiques que vous rencontrez, qu'ils sont aujourd'hui plus prêts à entendre votre message ? Ils sont beaucoup plus prêts, notamment parce que beaucoup d'entre eux, et de plus en plus d'entre eux ont compris qu'il y avait aussi des opportunités économiques en allant dans la direction du développement durable, en faisant des choix qui vont dans ces directions-là. Il y a moyen d'avoir une vie économique saine et dynamique sans émettre autant de gaz à effet de serre et sans polluer autant l'environnement. Et donc ce sont des solutions gagnant-gagnant et ça, il y a de plus en plus d'acteurs, d'entreprises, de villes, de communes, de citoyens aussi, qui s'en rendent compte. Je vous propose de poursuivre ce débat, si vous voulez bien. On se retrouve alors dans quelques instants pour voir effectivement ce qui est possible de faire, mais alors aussi au niveau plus personnel, que chacun prenne aussi soin de notre planète. D'accord. Nous poursuivons cette rencontre avec vous, Jean-Pascal Vanipurzel. Vous avez bien dit, on voit bien l'importance au niveau des décideurs politiques, au niveau des décideurs économiques, mais est-ce que chacun ne peut pas, à son propre niveau, déjà contribuer à cette thématique ? Bien sûr. Nous sommes un peu plus de 7 milliards à la surface de la planète et chacun de ces 7 milliards a une part de responsabilité. Nous avons tous une part de responsabilité. Évidemment, certains ont une beaucoup plus grande responsabilité que d'autres. par exemple, dans les pays développés, parce qu'il y a eu des émissions historiques pour arriver au niveau de développement auquel nous sommes. Beaucoup de combustibles ont été utilisés dans le passé. Il y a eu donc beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre qui ont largement contribué à perturber le climat. Mais chacun, nous avons la possibilité d'agir dans la vie quotidienne en utilisant, par exemple, le plus souvent possible des moyens de transport public ou la marche ou le vélo, en promouvant, si nous en avons la possibilité, l'efficacité énergétique dans les bâtiments, si on est propriétaire de son bâtiment, investir dans l'efficacité énergétique, c'est vraiment quelque chose d'important et que chacun a, en théorie en tout cas, la possibilité de faire. C'est aussi les choix en matière de vacances. Si on va très régulièrement au bout du monde en vacances en avion, il faut réaliser que ce sont chaque fois plusieurs centaines de kilos, voire des tonnes de CO2 qui sont émises dans l'atmosphère, alors qu'on devrait arriver à zéro émission bien avant la fin du siècle, d'après les calculs du GIEC. Donc chacun a la possibilité d'agir et de faire des choix qui ne sont pas forcément des choix qui nous ramènent à l'âge de la pierre. Ce sont bien souvent des choix qui peuvent être tout à fait compatibles avec une meilleure qualité de vie et de relations humaines. Si ces choix ne sont pas faits, sans être alarmiste, vous dites que la Terre sera moins habitable, mais ça veut dire quoi dans le concret ? Vous avez déjà parlé en Inde, au Pakistan, etc., mais nous, dans nos régions, comment est-ce que cela va changer nos vies si nous ne sommes pas attentifs au climat ? Par exemple, pensons justement à l'été 2003, qui n'est quand même pas si loin que ça. L'été 2003, c'est 70 000 décès supplémentaires en 15 jours, 3 semaines, en Europe, 1 200 en Belgique, décès supplémentaires. L'été 2003, qui a paru extrême il y a une douzaine d'années, sera un été qu'il faudra malheureusement considérer comme normal, si les choses continuent sur la trajectoire sur laquelle nous sommes, vers le milieu du siècle, dans 30 ou 40 ans, avec des effets sur la santé, bien sûr, mais aussi des effets sur l'agriculture, avec des sécheresses qui risquent de s'intensifier dans bien des régions du monde, dans d'autres régions du monde, ce n'est pas le cas de la Belgique, évidemment, mais des glaciers qui fondent. Ce n'est pas seulement une question qui affecte le tourisme, c'est une question vitale dans bien des régions du monde où les glaciers fournissent l'eau de base par la fonte naturelle de ces glaciers. C'est le cas en Bolivie, par exemple, ou dans bien des régions andines. C'est le cas dans l'Himalaya aussi. Et donc, si ces glaciers disparaissent, ce sont les ressources en eau qui sont à la base de la vie, de l'agriculture, qui sont gravement menacées. C'est l'élévation du niveau des mers aussi. On s'attend à avoir une élévation du niveau des mers de 30 centimètres à un mètre de plus qu'aujourd'hui d'ici la fin du siècle. Ce serait peut-être même plus que ça. Les scénarios qui donnent plus d'un mètre ne sont pas exclus. Donc, ce sont des centaines de millions de personnes qui sont menacées dans leur habitat, dans leur mode de vie, dans les régions côtières et toutes les infrastructures qui s'y trouvent aussi, évidemment. Donc, de multiples manières, c'est l'habitabilité même de la planète qui est menacée. Et c'est la raison pour laquelle les chefs d'État et de gouvernement ont décidé, il y a déjà plus de cinq ans, à Copenhague et à Cancun, 2009 et 2010, de tout faire pour réduire les émissions polluantes de gaz à effet de serre, notamment de CO2, de façon à ce que la température moyenne mondiale n'augmente pas de plus de 2 degrés au-dessus de la température qui régnait avant qu'on commence à émettre massivement du CO2. C'est un des enjeux de la conférence de Paris. C'est comment se mettre d'accord à l'échelle du monde, à l'échelle de l'humanité, pour réduire les émissions de manière à ce qu'on ne dépasse pas ce seuil de température de 2 degrés sur lequel tout le monde s'est mis d'accord il y a déjà plus de cinq ans. Et comment faire pour que, justement, tous ces pays vivent une véritable solidarité ? Parce que c'est ça le problème. Parce qu'il y en a qui vont dire qu'on va le faire et puis si le voisin ne le fait pas, comment est-ce qu'on peut arriver à conscientiser les décideurs politiques de cela ? C'est la grande question. Alors, il y a les données scientifiques, il y a les aspects éthiques qui sont derrière aussi, parce qu'il y a des questions de responsabilité. On dit souvent, et c'est d'ailleurs inscrit dans le texte du traité, que les pays ont des responsabilités communes, parce que le climat est évidemment un bien commun. Aucun individu, aucun pays ne possède le climat, ne possède l'atmosphère ou les océans. Mais c'est aussi un problème autour desquels il y a des responsabilités très différenciées, parce que les niveaux de pollution dans le passé influencent malheureusement le climat aujourd'hui et le climat qui va régner dans les quelques décennies qui viennent. Il y a une grande inertie dans le système climatique. Donc, les émissions passées ont de l'influence pendant longtemps. Et donc, mettre d'accord des pays qui ont des responsabilités très différentes, avec les uns qui sont à des niveaux de pollution très élevés et d'autres qui sont beaucoup plus vulnérables et qui sont non seulement plus vulnérables, plus pauvres, mais aussi beaucoup moins responsables de ces émissions qui ont perturbé le climat, ce n'est pas facile, parce que les pays pauvres estiment qu'il n'y a que les pays riches qui devraient faire des efforts. Mais si les pays pauvres copient le mode de développement des pays riches, ils vont émettre aussi des gaz à effet de serre qui perturbent le climat. Donc, il y a véritablement la nécessité d'avoir un partenariat mondial dans le but de la protection du climat. Peut-être que le mot est un peu exagéré, j'hésite à l'utiliser, de survie de l'humanité. Survie de l'humanité, c'est probablement trop fort, mais de maintien, en tout cas, des conditions d'habitabilité que nous connaissons maintenant pour cette humanité. Et tous les écosystèmes dont nous dépendons, parce qu'il y a l'humanité, mais les écosystèmes qui sont autour de nous participent à notre bien-être. Et si ces écosystèmes sont affectés, l'humanité, elle va en souffrir aussi. De votre expérience personnelle, vu votre implication au GIEC, et votre position en tant que professeur à l'Université catholique du Louvain, vous avez le sentiment aujourd'hui que vous arrivez à rencontrer véritablement le politique et avoir le sentiment que ces gens-là sont à même d'entendre ce que vous leur dites pour le transformer en loi ? De plus en plus, en tout cas. Et donc, c'est l'espoir de tous les scientifiques qui travaillent depuis des décennies sur le sujet. Moi, ça fait 36 ans que je travaille sur la question des changements climatiques. Et j'ai des collègues qui travaillent depuis plus longtemps que ça, bien sûr. L'espoir, c'est qu'effectivement, plus de décideurs politiques vont enfin prendre la mesure de l'enjeu et de l'urgence d'agir ensemble au niveau planétaire, avec le niveau d'ambition et de solidarité nécessaires pour résoudre le problème. Oui, c'est le grand espoir. C'est le grand espoir de la Conférence de Paris, d'ailleurs. Comment est-ce que vous avez réagi, il y a quelques mois, il y a eu le pape François, a sorti une encyclique, l'eau date aussi, que vous avez eu la délicatesse de préfacer dans les éditions parues aux éditions Fidélité, justement. Comment est-ce que vous avez réagi comme scientifique de vous dire, tiens, une autorité morale comme le pape prend une position sur l'écologie ? Je dois dire que j'étais très heureux parce que le GIEC, dans son mandat, doit fournir des informations qui sont utiles aux décideurs politiques, mais il ne peut pas faire des choix basés sur des jugements de valeur. Ce sont les limites de son mandat. Et donc, l'encyclique du pape François fait quelque chose que le GIEC et que les scientifiques ne peuvent pas faire de par leur mandat, de par leur fonction. C'est justement, en se basant sur des valeurs, et bien sûr, le pape et l'Église catholique ont des valeurs bien ancrées, en se basant sur ces valeurs, dire ce qu'il faudrait faire sur la base de ces valeurs, en termes de solidarité, en termes d'éthique, en termes de responsabilité. Quelque chose que le discours scientifique seul, et certainement le GIEC seul, ne peut pas faire. Donc moi, au nom du GIEC, je ne peux jamais dire « il faudrait faire ceci, il faudrait faire ça ». Je peux éventuellement dire « si on veut garder la température en dessous de 2 degrés, il faut que les émissions mondiales atteignent zéro avant la fin du siècle ». Ça, ce sont des données scientifiques. Mais je ne peux pas dire « tel pays doit réduire de 50% et tel autre seulement de 10%. » Ça, ce serait dépassé mon mandat parce que ce serait basé sur des jugements de valeurs. Et donc l'encyclique va au-delà de ça, intègre aussi la question climatique dans des questions plus larges de développement et de solidarité mondiale, ce que le pape appelle l'écologie intégrale. Et donc c'est très complémentaire à ce que le GIEC fait. Je propose justement, dans la troisième et dernière partie de notre rencontre, de nous attarder un petit peu sur cette encyclique puisque vous l'avez lu, puisque vous avez eu la délicatesse de la préfacée. D'accord. Jean-Pascal Vaniperset, dans son encyclique, justement, le pape parle de conversion écologique. Qu'est-ce à dire ? Mais je crois que c'est d'abord la réalisation par le pape qu'il y a une formation de chimiste, il faut quand même le rappeler. Vous l'avez remarqué, ça, dans l'écriture ? On voit qu'il comprend bien les enjeux scientifiques qui sont derrière la question aussi. Donc c'est remarquable, d'ailleurs. Il y a d'abord la compréhension des enjeux. Il appelle à ce qu'il y ait une prise de conscience planétaire par chacun d'entre nous des enjeux eux-mêmes. Il y a toute une partie de l'encyclique qui décrit les enjeux, pas seulement climatiques, d'ailleurs, qui parle aussi de la manière honteuse dont, bien souvent, nous ne nous préoccupons pas des polluants que nous rejetons dans l'environnement. Pas seulement ceux qui perturbent le climat, mais ceux qui polluent les sols, l'eau, l'air, au jour le jour. Mais c'est aussi une conversion écologique en ce sens qu'il y a une responsabilité collective, bien sûr, mais il y a aussi une responsabilité individuelle. Et le pape appelle à cette conversion dans le sens d'une conscience bien plus grande de la responsabilité que chacun a et un appel à faire des choix qui sont cohérents avec cette prise de conscience pour consommer moins d'énergie, utiliser des énergies plus propres et être beaucoup plus attentifs à l'effet de nos activités et des produits que nous consommons sur l'environnement et sur les écosystèmes et sur le climat. Comment est-ce que cette encyclique a-t-elle été reçue dans le monde scientifique ? Une surprise, un étonnement ou une confirmation de leurs travaux ? Je dirais que ce n'est pas une surprise parce qu'on savait que depuis plus d'un an que le pape et le Vatican travaillaient sur la préparation de cette encyclique. Donc, je crois que plus qu'une surprise, c'était une attente, beaucoup de curiosité et un espoir que justement l'encyclique allait reconnaître les données scientifiques, ce qu'elle fait très bien, mais justement aller au-delà de ce que les scientifiques et le GIEC notamment peuvent faire en intégrant la question des valeurs, ce que récemment une conférence islamique en Turquie a également fait pour le monde musulman. Donc, il y a une convergence dans ce domaine-là qui est très intéressante puisqu'elle appelle à d'autres éléments que des éléments purement scientifiques. Donc, c'est très important. Qu'est-ce qui vous, comme personne, vous a touché en lisant cette encyclique ? Je dirais que c'est justement l'alliance entre la reconnaissance des données scientifiques, l'appel à un sursaut collectif parce qu'il y a aussi un appel très net aux décideurs politiques, parce que les individus peuvent agir à leur niveau individuel et doivent agir à leur niveau individuel, mais ils peuvent évidemment faire beaucoup plus si le cadre dans lequel ils agissent, cadre qui est évidemment défini par les gouvernements, par les acteurs économiques, favorisent cette évolution-là. Et donc, ce qui est frappant dans cette encyclique, c'est la reconnaissance des données scientifiques, mais aussi l'appel à la conscience individuelle et à un sursaut de conscience collectif pour protéger le climat et l'environnement dans l'intérêt de ce que le pape appelle la création et donc dans l'intérêt de tout ce qui est vivant à la surface de la Terre. Souvent, les encycliques, effectivement, sont plutôt destinées aux évêques qui vont alors les expliquer, etc. Ici, on a quand même le sentiment d'être encyclique qui est lisible par tous. Tout à fait. Et ça, je crois que c'est tout à fait remarquable. Ça a été voulu dès le départ. Et donc, le prix d'ailleurs de l'encyclique en librairie est très bas, c'est quelques euros, donc j'encourage tous les spectateurs de cette émission à se la procurer et à la lire. Et je connais beaucoup de non-croyants qui l'ont lu et qui l'apprécient. Je crois que c'est un élément important aussi. C'est une encyclique qui ne s'adresse pas qu'au monde catholique, elle parle à tout le monde. Justement, dans cette encyclique, à un moment donné, le pape va parler d'écologie intégrale. Comment est-ce que vous comprenez-vous ce concept d'écologie intégrale ? Alors, je ne prétends pas être l'exégèse du pape, donc je vais être très modeste et très prudent dans ce que je dirais. Mais je crois que ce à quoi le pape appelle, c'est une écologie qui tient compte, bien sûr, des éléments scientifiques, des éléments techniques qu'il est nécessaire de connaître pour protéger l'environnement. C'est intéressant de savoir que la combustion des combustibles fossiles, charbon, pétrole, gaz produit du CO2, par exemple. C'est une donnée de base. Mais c'est aussi la prise de conscience que chacun a une responsabilité individuelle, a un levier d'action, que les décideurs politiques que nous élisons dans les démocraties ont un pouvoir important et que nous avons la possibilité de les interpeller. Je crois que c'est un pouvoir très important que les citoyens ont interpellé les décideurs politiques, mais dans un contexte, dans le cadre de l'encyclique, qui intègre les valeurs catholiques, en l'occurrence, et qui est donc un ensemble cohérent, qui est très fort, par cette alliance de différentes composantes, dont les valeurs chrétiennes auxquelles le pape, évidemment, se réfère dans l'encyclique. Le pape aussi profite de cette encyclique pour dénoncer une forme de technocratisme, une forme d'anthropocentrisme, me semble-t-il aussi. Bien sûr, il n'y a pas que des éléments techniques dans la protection de l'environnement, et il y a des valeurs. C'est ça, c'est un des plus majeurs de l'encyclique, c'est l'alliance de ces données technocratiques, c'est un peu péjoratif, mais de ces données techniques qui sont importantes, de ces données économiques, de ces mécanismes économiques qu'il faut comprendre, qu'il faut parfois remettre en question, et que le pape remet en question, d'ailleurs, avec parfois beaucoup d'audace, et ces valeurs auxquelles il se réfère quand il les remet en question, justement. Quand vous dites avec beaucoup d'audace, vous pensez à quoi exactement dans l'encyclique ? Par exemple, il critique l'usage qui peut être excessif si on ne se réfère qu'à ce moyen-là pour résoudre le problème des marchés du carbone, par exemple, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il attire l'attention sur le fait que, si c'est un mécanisme qui permet simplement aux pays riches de s'affranchir de leurs obligations, ou en tout cas de les alléger en achetant des permis de polluer à des pays pauvres qu'ils n'utiliseraient pas à ce moment-là, eh bien, il attire l'attention sur le fait que s'il n'y a pas des changements fondamentaux dans la manière de se développer des pays riches en question, c'est une manière de s'acheter... enfin, il n'utilise pas le mot, je le dis, de s'acheter en quelque chose des indulgences qui ne résolvent pas fondamentalement le problème. Donc, il remet en question l'utilisation, aveugle en tout cas, des marchés du carbone, par exemple, ce qui suscite des discussions intéressantes dans le cadre des négociations climatiques. Merci à vous, Jean-Pascal Venuperzil. En conclusion, si vous aviez un message à nous laisser au terme de cette rencontre, qu'aurez-vous envie de nous dire en quelques mots ? Je pense qu'il faut voir les... Il ne faut pas seulement voir le côté négatif des choses et c'est pour ça que je pense que c'est très important de ne pas être alarmiste. Il faut reconnaître qu'il y a des données alarmantes. Il ne faut pas les exagérer, il faut les reconnaître. Il y a une urgence à agir, mais il faut aussi voir qu'il y a des opportunités, il y a des choses qu'il est possible de faire avec bénéfice pour réduire la consommation d'énergie, réduire les factures, donc, pour accroître l'accès à l'énergie dans les régions pauvres aussi, mais à de l'énergie propre de préférence. Il y a la nécessité d'intégrer la question de la lutte contre les changements climatiques dans la recherche du développement durable. Et si on fait cela, on peut se rendre compte que ce sont de bonnes nouvelles qu'il est possible de développer et d'accroître autour de cette question de la lutte contre les changements climatiques et pas seulement des mauvaises nouvelles. Merci à vous, Jean-Pascal Vanipurzel, d'avoir pris le temps de nous expliquer tous ces enjeux liés à notre planète. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Si vous ayez été revoir cette émission, il vous est possible de le faire en allant sur le site www.infocato.be au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada